On se retrouve toujours dans notre série de formations avec React et Formic et cette fois-ci nous allons voir l'intégration de quelques tâches asynchrone au niveau de notre formulaire parce qu'on sait très bien qu'un formulaire dans la vie réelle il sert à être validé mais aussi il y a des tâches comme la soumission du formulaire vers une API, comment l'API doit répondre et tout ça et tout ça, on va essayer de simuler ça donc premièrement avant de commencer à simuler la soumission du formulaire donc je vais déjà faire une tâche désactivée le bouton lorsque le formulaire n'est pas valide donc je reviens au niveau de mon code donc je vais dire au niveau du bouton ça sera Disable si le Formic is valid ne l'est pas donc si le formulaire n'est pas valide donc j'enregistre, je viens au niveau de mon application donc je vois bien que le bouton est inactif donc je vais rafraîchir dès que je fais non, je clique là donc le bouton devient inactif donc tant que le formulaire n'a pas été validé le bouton ne pourra pas être actif et ça c'est très bien pour éviter que la personne essaie de cliquer, cliquer, cliquer donc on a fini ça on va maintenant continuer et voir comment est-ce qu'on peut essayer de soumettre le formulaire donc je vais créer un fake, je vais appeler ça un fake fonction qui va simuler la validation d'une tâche asynchrone donc je vais appeler une fonction là cette fonction form submission et ça va prendre des données, des formes, je vais appeler ça plutôt formes d'état et ça me retournera une nouvelle promesse une nouvelle promesse et cette promesse ça prend un resolve et un reject et je vais simuler la soumission du formulaire et le retour d'une réponse donc je vais mettre un setTimeout pour dire que après deux secondes ou bien une seconde tu vas me résolver en me disant from user registered ça veut dire que l'utilisateur a été enregistré voilà donc je fais une API qui va me ramener une bonne réponse qui va résolver la promesse une seconde après le setTimeout donc je viens maintenant au niveau de mon createUser donc au lieu d'avoir une fonction normale je vais avoir une fonction je vais mettre un sync je vais faire un try-catch donc un try je vais faire un catch ici et je vais faire un error donc s'il y a des erreurs je vais faire un console.error console.error de error et je vais dire ici ok donc la response const response égale à await form c'était déjà quoi form submission et je vais passer les values donc au lieu de mettre values comme ça je vais mettre un form values que ça soit un peu plus explicite et je copie, colle donc si ça se passe bien je fais un console.log la response voilà donc c'est ce que je veux faire donc je reviens au niveau de mon formulaire donc je vais rafraîchir même totalement je vais mettre le nom je m'appelle Juvenal Juvenal je vais mettre sur mon nom Juvenal arroba zivardevacademy.com mon numéro de téléphone 0101010101 au niveau de mon mot de passe je mets de 1 jusqu'à 8 et je mets pareil de 1 jusqu'à 8 j'accepte les conditions d'utilisation là mon bouton est valide je veux ouvrir l'inspecteur pour voir ce qu'il en est et lorsque je clique j'attends une seconde je vois le user register donc je fake l'appel à une API donc je vois même que lorsque je clique je peux cliquer plusieurs fois et je vois user register user register a été envoyé 6 fois donc ça déjà on doit éviter ce fait là donc on doit désactiver le bouton lorsque le formulaire est en train d'être soumis donc je reviens au niveau de mon application et je dis le bouton est disabled si le formic n'est pas valide ou si le formic is submitting ça veut dire que cette propriété là ça veut dire que formic est en train de soumettre le formic est en train de soumettre le formulaire donc j'enregistre je reviens au niveau de mon application et lorsque je clique et je vois que le formulaire est en train d'être soumis là je ne peux plus cliquer bon je vais je vais augmenter le temps les secondes ici je mets 2 secondes pour qu'on puisse mieux voir lorsque je mets 2 secondes je reviens je nettoie la console je clique je vois que le bouton est désactivé jusqu'à ce que le user register soit affiché lorsque je clique je vois que le bouton est désactivé jusqu'à ce que le user register puisse s'afficher mais il y a une autre chose aussi lorsque mon formulaire est valide je vais devoir nettoyer tout ça parce que je ne vais pas garder encore ces mêmes informations donc je reviens au niveau de mon formulaire ici au niveau plutôt de mon create user pour dire ok c'est la réponse est là donc au lieu de faire console.log moi je veux nettoyer tout ça comment est-ce qu'on peut nettoyer ça formic passe en 2 secondes paramètres de la fonction qui est censée soumettre le formulaire un autre objet qui s'appelle le on submitting props je crois on submit props donc je vais faire un console.log du on submitting props et vous voir ce qu'il en est donc je vais faire un console.log je reviens au niveau de mon application je nettoie la console encore et je clique et je vois le on submitting props il y a beaucoup beaucoup alors là beaucoup beaucoup de beaucoup beaucoup de de propriétés et la propriété qui m'intéresse c'est le reset form donc je reviens au niveau de mon formulaire et je dis ok lorsque tout s'est bien passé fais moi un on submitting props .reset form donc là j'arrive à reset là le formulaire donc je vais effacer là et je vais enregistrer donc je viens au niveau de mon application je nettoie la console et lorsque je valide et lorsque mon appui me répond voilà donc tout a été validé et tout est propre donc on a vu maintenant comment est-ce qu'on peut désactiver ce bouton lorsque le formulaire n'est pas valide comment est-ce qu'on peut soumettre le formulaire et on va voir une dernière chose avant de clôturer cette formation de React Formic une validation du champ asynchrone par exemple si je mets juvénal .arobageivoiredevacademy.com et que cette adresse mail est déjà utilisée j'aimerais au niveau de Yop qu'il puisse me dire si notre utilisateur n'est pas disponible donc dans la prochaine vidéo nous allons voir comment est-ce qu'on peut valider de façon asynchrone le champ de mon formulaire donc on se retrouve dans la prochaine vidéo sur la prochaine vidéo – Sous-titrage FR 2021